Donc je me présente Jean-Luc, je vais vous présenter un petit peu les agrédients de la chose, donc ça c'est un chalumeau, mais enfin on peut travailler aussi avec une lampe à souter, l'étain pour faire la soudure, le décapant, la toile à émerie, et puis après je vais vous faire voir comment on fait une soudure sur du cuivre, donc avec différents raccords, thé, coude, raccord laiton. Donc voilà pour la pratique de la soudure à l'étain. Donc on coupe un morceau de toile à émerie, voilà. Ce qu'il faut absolument dans la soudure à l'étain, c'est bien nettoyer ses pièces, c'est le 100% de la soudure, parce qu'au niveau technique c'est pas très dur, je pense que ça va à la portée de tout le monde. Donc il faut bien nettoyer la partie mâle du tube, donc la partie extérieure, nettoyer la partie intérieure du raccord, en faisant comme ça, là c'est un peu gros, voilà, pendant qu'on y est on va faire l'étroit. Ça c'est très important, le nettoyage, il y a 70% de la soudure. Donc à la suite de quoi, ben voilà, on va mettre un tube dans l'établi ou dans les colliers, suivant le support qu'on a en face de nous. On prépare pour l'instant. On va couper un bout de tube pour vous faire une soudure, trois soudures en une fois. Donc ça, ben c'est un thé, ça c'est des coudes. Et ça c'est un raccord laiton pour, justement, pour raccorder des robinets, des vieilles, enfin des genres de choses comme ça. Qui se tourent exactement pareil, puisqu'on nettoie exactement la même chose. Sauf qu'il faut voir un petit peu plus se chauffer, puisque le laiton est un petit peu plus dense, quoi, au niveau... Alors toujours le nettoyage très important. On va mettre de trait de crayon, par exemple, comme ça. Ou alors sinon il faut le nettoyer, sinon ça c'est une fuite. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ben, pratiquement, on n'a rien à dire. Voilà. Donc là, à partir de là, on met le produit sur le raccord. On va faire un enchaînement avec un raccord en laiton pour vous faire voir comment... pratiquer la soudure sur un raccord en laiton. mais c'est exactement la même chose que sur mon nettoie, pareil. Donc là, il ne faut pas hésiter à que ça soit bien blanc, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur entre là et là. peut-être que... Là, on va y en mettre un petit peu parce que là, il n'y a pas assez. L'extérieur, ce n'est pas important de façon la soudure, elle est en contact avec la partie intérieure là et l'extérieur. Donc ici, ça ne sert à rien du tout pour la soudure à l'éteindre, du moins. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis le décapant. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie soudure. Donc, c'est un chalumeau comme celui-là. Ça, c'est plus professionnel parce qu'on peut aussi faire de la brasure capillaire. C'est-à-dire qu'il y a une plus haute température. Là, c'est basse température. Donc, on va allumer le chalumeau. Mais on peut le faire aussi avec une lampe à soudé. Donc, on n'est pas obligé de faire... Surtout sur les chalumeaux comme ça, puisqu'on peut braser avec. On n'est pas obligé de le mettre très fort comme ça. On peut le mettre très léger. Donc là, on va quand même mettre un petit chiffon par terre, mais qui va nous servir à la fin pour la soudure. Très important, le chiffon. Donc, il faut bien se rappeler le chalumeau, l'étain, le décapant et la toile émerie. Très important. Maintenant, on va passer à la soudure. Donc là, ce n'est pas la peine de chauffer énormément. Donc, on met son chalumeau de cette façon-là, où ça va en pas soudé, suivant ce qu'on a. En pas soudé, ça marche très bien pour la soudure à l'étain. Et on chauffe. Voilà. Donc, on met sa soudure une fois que ça va être à température. On essaye plusieurs ou deux fois à mettre sa soudure. Vous voyez là comment ça fait ? On verra mieux quand je serai de l'autre côté. Donc, on met sa soudure comme ça. Et après, ce qu'on fait, on chauffe. Par capillarité, la soudure à l'étain va aller dans le raccord. Donc, on chauffe comme ça et légèrement comme ça. Bon, on va pas jusqu'au bout là-bas. On s'arrête là. Donc, on fait comme ça. Et après, vous mettez votre petite soudure à l'étain comme celle-là, comme ceci. Un petit coup par le dessous. Bon, en général, il y a un mur là. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on a la chance de ne pas avoir de mur. Donc, c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Normalement, on ne devrait pas faire de fuite. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut toujours voir, c'est pas trop chauffer. Parce qu'après, on brûle la soudure et elle est moins bonne. Elle ne fuira pas pour autant. Mais ce n'est pas la peine de faire un truc comme ça. Il faut se modérer tout doucement. Alors, celle-là, c'est la plus facile. Parce qu'elle est en position verticale. Et donc, la soudure, elle rentre beaucoup plus facilement. D'ailleurs, elle tombe par terre. Voilà. Donc, on chauffe un petit peu. On réduit encore. On réduit la chauffe. Et voilà. Voilà. Un petit coup comme ça, pour envoyer la soudure vers l'intérieur du tube. En règle générale, normalement, on doit faire les deux. Une et deux et trois. Parce qu'après, ça aspire la soudure. Et il ne faut aussi pas trop en mettre. Donc, maintenant, on va passer au raccord laiton. Qui se soude de la même façon. Sauf que lui, comme il est plus important en masse. Donc, il faut chauffer, bon, déjà au départ ici, pour avoir la bonne température. Voilà. Donc, on met, là, on voit que là, on est à température. On n'est même pas obligé de laisser le chalumeau. Donc, on met la soudure comme ça. Et à la limite, quand on peut, là, c'est assez formidable. On fait comme ça. Donc, là, on est sûr que la soudure va être aspirée. Mais sinon, la deuxième solution, quand on ne peut pas, on chauffe comme ça. Il faut bien chauffer le raccord. Parce qu'ici, c'est énorme, la chauffe qu'il faut y mettre. Pour que la soudure rentre bien à l'intérieur du raccord. Et puis, bon, un petit coup comme ça. Alors, c'est là que le chiffon va rentrer en vigueur. On ne va pas le faire sur ce raccord-là. Parce que sinon, il va sortir avec la chaleur. On va le faire sur ce là. Ça, c'est pour la finition de la soudure. Mais à la limite, on n'est pas obligé de le faire. Ça, ce n'est pas une obligation. C'est pour juste l'esthétique. Et puis, bon, voilà. Donc, là, on passe un petit coup de chiffon comme ça. Bon, c'est tombé un peu par terre. Excusez-moi. C'est la finition de la soudure. En réalité, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour l'aspect, ça fasse joli. Et normalement, bon, là, on n'a pas la chance de le mettre en eau. Mais normalement, ça, ça ne devrait pas fuir. Mais malgré tout ça, même nous, plombiers, on fait des fuites aussi. Il ne faut pas s'inquiéter. Si vous ne réussissez pas de la première fois, il ne faut pas hésiter à réinsister pour une deuxième fois, voire une troisième fois. Je vous dis, le 80%, c'est le nettoyage. Donc, maintenant qu'on a fait la soudure, donc maintenant, je vais vous faire voir pour vérifier. Enfin, de toute façon, pour vous, vous n'allez pas vérifier. Mais je veux dire qu'on va faire une vérification si la soudure a été bien faite ou pas bien faite. Donc, on va prendre ce tube-là. On va rechauffer la soudure que j'ai faite. Donc, c'est pareil, pas trop fort. Bon, de toute façon, ça ne vous le ferait pas. Mais c'est simplement pour vous faire voir une soudure normalement bien faite, sans fuite. Bon, si vous faites une erreur, ça peut aussi vous amener à... Et logiquement, quand la soudure est bien faite, on peut voir que tout le tour de la soudure, il y a de l'étain. On peut tourner le tube dans tout le tour. Et une soudure mal faite, ça voulait dire qu'à ce niveau de la soudure, il faut faire attention, c'est très chaud quand même. C'est environ à 300 ou 400 degrés, environ. Et normalement, il y aurait une faille. Donc, il y aurait un moment où le cuivre serait de cette couleur-là. Ça ferait comme un coup de crayon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout, surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est ce crayon. Il est très bien pour marquer, pour faire des repères. Mais si vous faites, par exemple, un coup de crayon sur le tube comme ça, ça, c'est du carbone. Et le carbone, eh bien, il ne brûle pas à la chaleur. Donc, il faut absolument reprendre ce produit et vraiment le frotter, que le cuivre, il soit bien blanc. Voilà. Et je me répète, donc attention, la soudure à l'étain, c'est le nettoyage. Une fois que le nettoyage est bien fait, c'est comme une femme d'aménage. Il ne faut pas hésiter à aller dans les coins. Et une fois que le travail a été bien fait, eh bien, votre soudure est parfaite. Même pour une personne qui n'a jamais soudé, je vous dis, ça devrait fonctionner normalement. Si vous suivez bien mes conseils. Eh bien, à bientôt. Et à bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada